Bonjour Serge, il n'y a pas que les figueristes qui font route vers Dunkerque. Toute l'équipe d'organisation de la solitaire du Figaro fait route vers le nord de la France à bord des Suzuki, véhicule officiel de cette 51ème saison. UTA en fin de journée à Dunkerque et croyez-moi, notre trajet est bien plus confortable que celui des marins en Figaro Ben Auto 3. Merci Malo, nous sommes effectivement arrivés à Dunkerque. Le Duchesse Hahn, 92 mètres de long, construit en 1901 en Allemagne, est l'une des fiertés du port de Dunkerque. On parle de la course maintenant avec Axel Capron. Bonjour Axel, où en sont les Figaro Ben Auto 3, Axel ? Bonjour Serge, hier au moment de partir de Cinquay-Portrieux, Yann Eliès, avec son sens de la formule, disait qu'on connaîtrait le classement de cette étape au bout de 24 heures de course. Alors si Yann a raison, pour l'instant c'est plutôt Armel Lepléage qui est bien parti pour gagner cette course. Il a fait un petit décalage à l'est hier en montant vers Edistone. Il a franchi le phare en tête ce matin et là il mène solidement de la flotte avec 3-4000 d'avance. sur Pierre Leboucher, Tom Dolan et Tom Laperche, toujours aussi très impressionnant depuis le début de la solitaire. Alors il reste un peu de route, les conditions météo attendues dans les heures à venir ? Elles sont maintenant assez stables avec du vent d'ouest-sud-ouest de 10 à 20 nœuds jusqu'à Antifère. Ils vont franchir Antifère sans doute la nuit prochaine pour après débouler jusqu'à Dunkerque assez vite sous Spie. Des nouvelles de Robin Marais qui a connu un problème ? Robin Marais, le pauvre Robin Marais s'est endormi ce matin, grosse fatigue avec une traversée de la Manche qui a été compliquée pour tout le monde. Il s'est échoué sur un caillou devant Start Point, une pointe au sud-ouest de l'Angleterre. Il a eu beaucoup beaucoup de mal à se déséchouer au moteur, a finalement réussi. Il a pu reprendre la mer, faire un état des lieux, surveillé par Critère 8 qui est un des trois bateaux à direction de course et les gardes-côtes britanniques qui étaient aussi sur place. Finalement, il a repris la mer, il a cependant abandonné et donc il fait route vers Dunkerque où il devrait arriver avec la flotte demain soir. Des nouvelles rassurantes, il va bien Robin ? Il va bien, touché au moral parce que ce n'est pas facile d'abandonner sur une étape de solitaire du Figaro. Il espère reprendre la mer pour la troisième étape. Il y a son préparateur et quelqu'un qui arrive de la Rochelle pour l'aider à réparer le bateau. Il reprendra peut-être la mer en fin de semaine, samedi, à destination de Saint-Nazaire. On parle de la fin de parcours avec la complexité, on parle de bandes sables, de DST, dispositifs de séparation de trafic que sont toujours des obstacles, des zones interdites donc ? Tout à fait, une zone interdite qui sépare le trafic des cargos qui montent et qui descendent vers la mer du Nord. En l'occurrence, le DST de Calais est très large. Il laisse très peu d'espace entre le DST et la côte d'Opale ici. Donc il va falloir que les marins se faufilent en empannant. Deux, trois milles nautiques ? Deux mille cinq au niveau de Tardingan, au-dessus de Vimreux. Donc il va falloir que les marins se faufilent dans cet étroit couloir vraiment étroit en empannant. Ils vont arriver assez vite, donc ça va être assez costaud, physique, engageant. Et en plus, au bout de deux jours et demi de course, ils vont être fatigués. Donc il va falloir éviter les sorties de route, éviter de se prendre des pénalités si jamais ils rentrent dans ce fameux DST. Donc la fin de course va être assez complexe encore. Et pour une ETA, prévu quand ? À partir de... Il faut se mouiller, on y va. On va se mouiller, on va dire, aux alentours de 19h-20h peut-être pour les premiers demain. Mais ça va être globalement entre 19h et 22h demain soir ici dans ce beau port de Dunkerque. Alors il y a des bateaux accompagnateurs, notamment le Catamaran Étoile, qui est le bateau de la direction de course. On le connaît bien. Oui, tout à fait. Il y a trois bateaux accompagnateurs. Étoile, le bateau de la direction de course. Où est Francis Le Goff, le directeur de course qui a justement dû gérer le cas Robin Marais ce matin. Il y a Critère 8, bateau de légende qu'on a connue sur la route du Rhum qui est plutôt à l'arrière de la flotte. Et il y a Express qui est plutôt le bateau média qui suit les courses plutôt à l'avant de la flotte. Et puis dans le sens de laisser éveiller les marins, on organise des petits jeux à bord du Catamaran Étoile. Le Spielbik, ça vous dit quelque chose Axel ? C'était avant-hier, au siècle dernier. Au siècle dernier, mais j'étais en âge de suivre ça. Et ça marche et ça fonctionne toujours sur la Solitaire du Figaro. reportage sur le Catamaran Étoile. Et juste après, on va aller faire un petit tour au village de la Solitaire. Un peu d'animation et que certains d'entre vous étaient fans de Fort Boyard. Première énigme. Il peut vivre dans les mers, dans les compétitions automobiles. Je répète, qui est-il ? Un point ! Oh bah oui, c'était trop facile. C'était qui ? C'est Fort Maxime. Du coup, ça nous fait du temps bonus comme dans la chambre des pièces ou pas ? Non, malheureusement pour vous, ça ne fait pas du temps bonus. Je vais vous demander. Il peut vivre dans les mers ? Qui est-ce qui a donné la bonne réponse ? C'est Gilda, tu es en Bray de Cola. Non, le Spielbik n'est pas dangereux. Ce n'est pas une machine à café. C'est un truc trop bien. Moi, je viens de faire le meilleur jeu de la Solitaire, le Spielbik. Ce serait un rouleau à pâtissier. Le Spielbik n'est pas un rouleau à pâtissier. C'est des gâteaux. Ce n'est pas des gâteaux. Je pense que certains d'entre vous ont des gâteaux. Le Spielbik est un ustensile. Le Spielbik n'est pas un ustensile pour faire la cuisine, mais il peut être dans la cuisine. Vous êtes sujante. Et j'ai fait gagner à une des navigatrices de Bretagne CMB Océane deux magnifiques sets de table aux couleurs des Côtes d'Armor, département que nous venons de quitter en direction de Dunkerque. C'était pour les détendre un petit peu. Et voilà pour le sujet enregistré sur le catamaran étoile de la direction de course. On vous rappelle qu'il y a trois bateaux suiveurs. Effectivement, le catamaran étoile, le critère 8, l'ex-voilier de Michel Banilovski, vainqueur de la route du Rhum en 1982, mais également le trimaran express, à bord duquel il y a les médias. Eh bien, je vous propose d'écouter les sons maintenant d'Armel Lecléache, de Xavier Maquer et d'Anthony Marchand. La nuit a été agréable avec des bonnes conditions pour traverser la Manche. Et puis, c'est sympa de voir ce beau lever de soleil sur sa pointe avec toute la flotte derrière. C'est sympa. On en profite. Pour l'instant, j'ai pris un peu le vent qu'il y avait. Ce n'est pas évident parce qu'on a un vent assez faible avec le rotation. Donc, j'essaie d'avancer avec le meilleur bord. Et puis, voilà. Et le courant qui va se renverser aussi. Donc, il faut avoir une meilleure route et puis surveiller un peu ce que pour les petits camarades. Ce n'est pas simple. Voilà. Donc, écoute, pour l'instant, il n'y a pas une stratégie complètement pigée. Eh bien, écoute, ça va. Bien, bien. Là, ça glisse doucement, mais sûrement, il n'y a pas beaucoup de vent. Voilà. On attend un petit peu plus de vent. Et puis, on est en train de... Enfin, la flotte est un peu éparpillée, là, à droite, à gauche. Ça joue un petit peu les bascules de vent. Donc, écoute, pour moi, ce n'est pas trop mal. J'ai réussi à me recaler pas très loin du paquet de tête. Donc, je suis assez content. Eh bien, la nuit, donc, on est remonté vers Ediston, au près. Et puis, on a enroulé le phare, là, de nuit. C'est assez impressionnant, hein, de voir le phare hyper haut, là, et de passer juste à côté, nuit noire, sachant qu'il y a des rochers tout autour du phare. Donc, voilà, c'était assez impressionnant. Et voilà, ça a regroupé un petit peu la flotte parce qu'on s'est retrouvés face au courant une fois qu'on a passé le phare. Donc, voilà, ça a resserré un petit peu le jeu. Et puis, il y a pas mal d'algues, donc, on passe pas mal de temps à chasser les algues de l'aquide et safran et tout ça. Mais bon, on fait avec. L'objectif de cette deuxième journée, c'est de toucher le vent qui va forcir un petit peu d'ouest, sud-ouest. Et essayer de bien me positionner pour le prendre et être dans le paquet de tête quand ça va démarrer, quand ça va accélérer, quoi. Quand les bateaux vont commencer à accélérer. Donc là, on est dans la côte sud-anglaise. On a une petite pointe à passer. Faire attention aux zones de tampons, aux zones de dévants au niveau de la pointe. Donc, voilà, on essaie de se rapprocher de la molle pour voir la bascule. et on fait pas mal de petits empannages comme ça avec les copains. C'est pas forcément simple parce qu'il y a pas mal d'algues. Il y a pas mal de bateaux qui ont dû faire des marches arrières depuis le début, dont moi. Donc, voilà, il faut être vigilant. C'est le petit matin. Il fait frais. Il fait beau. Il y a des dauphins. On peut les voir là-bas. Oh, tranquille. Repos, quand même. Sieste. Je pense qu'on va pouvoir faire des petites siestes et se reposer. C'est assez agréable. Oh, allez, tiens. Rattrapez Yann-Eliès. Le journal de la solitaire se termine. Il y a un plan sur le village qui va ouvrir ses portes mercredi matin. Demain, mardi, regardez ces pontons. Ici, c'est là que vont prendre place les Figaro Beneteau III. Alors, demain soir, 18h20 ou dans la nuit ? Réponse demain dans le journal si vous voulez bien nous retrouver. Bonne soirée. Merci. Merci.